L'apôtre Pierre L'apôtre Pierre va finir par dire ce que c'est qu'une prophétie et comment prophéter tu vas prendre De Pierre chapitre 1 à partir du verset 19 je veux que vous soulignez ce texte qui est très important parce qu'il ne faut pas prier pour prier la prière c'est notre communion avec Dieu mais ce que les chrétiens appellent porter quelque chose en prière je ne sais pas ce que vous allez dire ah non tu veux te marier mais non pour t'en prier pour t'en prier vous n'allez plus faire ça écoutez ce que Pierre va dire c'est un texte important ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique nous tenons plus ferme la parole prophétique il va expliquer ce que c'est que la parole prophétique vous faites bien de la regarder comme une lampe qui brille dans un lieu obscur écoutez ce qu'il dit il parle de la parole prophétique il parle de la parole prophétique et vous faites bien de la regarder comme une lampe qui fait quoi ? qui brille la prophétie dans l'espérance jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs qu'est-ce qu'il veut dire ? c'est très profond ce qu'il veut dire il veut dire aujourd'hui notre temps c'est le temps de la prophétie la prophétie comme une lampe qui brille dans la nuit mais il dit il va venir un jour où on n'aura plus besoin de la prophétie il parle de l'apparition de Jésus puisqu'il est notre lumière nous avons totalement la révélation mais pendant que Jésus de Nazareth n'est pas apparu dans ce qu'on appelle sa seconde venue nous devons entretenir la prophétie quand vous vous rappelez de la parabole des cinq vierges insensées ou des cinq vierges insensées Jésus part de la lampe allumée et quand vous revenez à ce texte de Pierre il montre, il présente la parole prophétique comme une lampe qu'est-ce que cela veut dire ? les cinq vierges insensées n'ont pas entretenu cette lampe elle n'est pas mis assez d'huile parce que la prophétie nous permet de vivre dans l'espérance quand on saisit la prophétie Abba Kok dit même si elle tarde si elle tarde qu'est-ce qu'il ajoute ? à temps là elle finira par s'accomplir donc sans la prophétie il est difficile de vivre dans cette attente du Christ mais il va arriver à un temps où on n'aura plus besoin de prophétie et on n'aura plus de prophétie parce qu'il est là parce qu'il est là l'as d'en haut la lumière cette étoile qui va nous guider et pour le moins il nous utilise par la prophétie pour vivre dans cette attente pour vivre dans cette attente et pour vivre dans cette attente Sous-titrage Société Radio-Canada